Bon, pendant que les équipes à ce travail, il y a un point sur la question Qatar d'où vos buts. Bon, alors, là c'est après les cristaux de la montagne sacrée des cathares, très bien, impeccable, personne ne va trafiquer là-bas, c'est très bien. Maintenant on est à Montségur. Alors, on va faire un rapport sur Montségur qui m'a été donné par une sœur de lumière qui habite dans le village, qui a fait un bon rapport. Alors, ce qui se passe, c'est que tout et n'importe quoi se passe à Montségur. Il y a des gens qui arrivent de tous les coins et qui amènent des cristaux, et je te mets des cristaux dans les crevasses, entre les pierres du château, etc. Il y en a un qui a été guidé pour venir de je ne sais pas où, de Nantes, parce que son guide, rappelez-vous mes vidéos sur la 4D, son guide lui a dit qu'il fallait déplacer une pierre qui était dans le château et qui était là depuis 50 ans. Tout le monde la connaissait. Alors il a déplacé cette pierre, ce cornichon, parce qu'une entité lui a dit de la déplacer. Voilà, le genre de choses qui se passe là-haut. Alors, en plus de ça, le village de Montségur, qui avant avait Monsieur Coste, qui avait rencontré des Vénusiens dans le château dans les années 60, c'était bien. Mais après, des gens sont arrivés là pour faire du business. Et puis la moitié du village veut du business, de l'argent à tout prix. Les autres vont rester purs et durs qu'à tard. Et la moitié a gagné avec le maire et tout le bazar. Et maintenant, on va faire des trucs touristiques. Maintenant, il y a la guérite là-haut pour faire payer l'entrée au château. On nous a refusé l'entrée, même si on voulait aller autour du château et faire ce que je fais là. Entrée refusée. Parfait. Très bien. Alors, en plus, le rapport sur messieurs de l'église des Romieux, comme on les appelle. Attendez, allez voir. Alors, pendant qu'on creuse des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, pour mettre les signes sacrés que vous commencez à connaître maintenant, des nouveaux vrais signes, par tous les signes sacrés qui ont été complètement interférés, inclus ceux donnés par des grands, grands nouveaux en France, par l'âne et d'autres, qui nous ramènent tous les signes d'avant, kabbalistiques, lettres de feu, tout ça, tout ça. J'ai déjà expliqué. Tout ça a été interféré complètement. Il n'y a plus d'énergie dedans. Sauf les runes. Alors, nous, on utilise les signes donnés par les Indiens de Standing Elk, Golden Eagle. Je vous les ai déjà montrés. Je vais vous les montrer avec tout le temps. Alors, on va mettre celui-là ici, en faisant une étoile à six branches. C'est un symbole de dimension supérieure. Et ça, c'est la loi spirituelle de liberté de l'homme. avec Kuan Yin, qui dirige le conseil, qui dirige. Je fais partie du conseil karmique du cadran local. Je vais me trouver sur Saturne, je pense. Alors, on demandera quelque chose à Kuan Yin, pour un peu nettoyer les énergies. Ici, à mon figure, comme on n'a pas pu monter, on plante un gros cristal du 11e chakra ici, entouré de nos symboles sacrés, des nouvelles lois spirituelles, nouvelles lois universelles. Ok ? Ok. Alors, je continue mon rapport sur, donc, ce qui s'est passé à Montségur et la situation actuelle. Bon, on continue. Vous avez vu dans la petite vidéo rapport du stage dans les crocs cathares, qu'on a découvert que les buis ont tous été tués par des insectoïdes. partout, la même chose à Montségur, et les buis perdent leur écorce. Alors, notre idée, elle est simple, c'est que, comme en Californie, les arbres meurent à cause des chemtrails, perdent leur écorce. Les buis, ici, ont été, même ici, même ici, même dans les chemins cathares, ont été abîmés par les chemtrails, c'est-à-dire affaiblis. C'est-à-dire, dans l'immunité naturelle, les capoutent, la même chose que pour nous, nos animaux, etc. Donc, comme, on le voit bien ici, même la mousse s'en va, elle ne tient plus. Bon, on a vu que les chemtrails avaient donc affaiblis les buis, qui ont, ensuite, été envahis de parasites, les fameux insectoïdes, qui ne seraient pas venus si l'arbre était en bonne santé. Bon, d'accord. Alors, tous les chemins cathares sont dans cet état-là. Super, top. Game trace. Bien. On continue le rapport qui m'a été donné par une soeur de lumière qui habite à Montségur. Alors, pour améliorer encore la situation, ici, de tous les New Age et Fada, qui viennent faire n'importe quoi dans le château. Il y a eu, l'année dernière, une grande opération de relations publiques qui a été demandé par le pape, depuis quelques années, pour redorer le blason de l'église catholique. On parle ici de l'église du diable. Vous voyez le livre de Pierre Ponceau, l'église du diable. Les cathares disaient que c'était l'église du diable. Donc, l'église du diable, avec monsieur le pape, faux franciscain, mais vrai jésuite, qui a lancé cette opération de relations publiques. Il fallait faire des choses pour que les gens se retournent de nouveau vers l'église catholique. Bien, très bien. Monsieur le pape ne manque pas d'air parce qu'il a fait cette opération de relations publiques dans le même temps où, juillet 2014, il a été condamné par le tribunal du peuple à Bruxelles, Jauge par Goglion, Justine, non pas Bieber, notre Justine, chef des Jusuites, et puis l'archevêque de Canterbury a été condamné. Donc, en juillet 2014, monsieur le pape, monsieur le papiste, de la condamné à la prison à vie pour kidnapping d'enfant, viol d'enfant et meurtre rituel d'enfant. Ceci, alors, dans tous les niveaux de l'église, de la Sainte Église catholique, et y compris dans toutes les formes immédiables, vous connaissez le sujet, écoutez David Dike, etc. Alors, on continue sur cette affaire. Bon, continuons. Alors, on continue qu'on travaille. Bien qu'il a fait très beau, aujourd'hui c'est la pluie, neige en montagne, c'est froid, mais ça ne fait rien, les équipages, c'est des commandos, c'est des troupes d'élite de l'acheteur Sananda, on y va, on fait ce qu'il y a à faire. Et on enterre un cristal ici, pour un peu redonner la pureté originelle du sanctuaire des cathares, quand même. Alors, dans le rapport, on parlait de... Ah, mais moi je ne veux pas d'insectoïdes, là. On parlait donc d'un monsieur le pape kidnappeur, violeur, tueur d'enfant, qui n'en était pas à son premier coup, puisqu'en Argentine, il faisait partie de la junte militaire, et il envoyait ses prêtres bénir avec glancensoir les chambres de torture de la junte militaire en Argentine. Alors, un autre évêque ici a été mandé, dans l'opération de relation publique, pour venir faire ici une grande cérémonie catholique, l'année dernière, ici, à Montségur. Donc l'évêque de Pamier est arrivé avec chant, psaume et bannière, et tout ça, et toujours les mêmes encensoirs, les mêmes, a fait une grande messe dans l'église de Montségur, où se sont précipités des centaines et des centaines de gens, parce que c'était merveille de voir un présentant de l'église catholique venir parler des cathares. Ben voyons, ben alors, voilà, les gars, se sont précipités à cette cérémonie tous les purs et durs cathares. Mais oui, mais oui, il y a un an et demi, j'ai participé à la création d'une association, ici, cathares, qui devait prendre la suite de la société d'études cathares. Et puis je me suis aperçu qu'il n'y aurait pas beaucoup de spiritualité dedans, que ce serait surtout historique. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Tous ceux de cette association se sont précipités à la cérémonie de l'évêque de Pamier, ici, là, dans l'église de Montségur, qui a fait un beau petit sermon et qui demandait pardon. Est-ce qu'il demandait pardon d'avoir brûlé les cathares ou est-ce qu'il demandait pardon aux cathares de les avoir brûlés ? Mais qu'un nénine en point ! Mais non ! Mais non ! Il était là pour obtenir le pardon de la populace terrienne, moi, je ne sais pas, des brebis catholiques, je ne sais pas. Demandez pardon pour les moines, l'évêque Foulk, l'évêque de je ne sais plus où, l'espèce de salopard que vous voyez dans la vidéo magnifique et l'esclare-monde de Montségur, et même s'il va incarner aujourd'hui, d'ailleurs, ils font la même chose. Et il a fait une cérémonie pour demander pardon pour ceux-là. Il n'a pas demandé pardon aux cathares de les avoir brûlés. Il a demandé pardon pour les actions de l'évêque de Foulk, des inquisiteurs qui avaient brûlé les cathares. Ça dépasse un tendement. Et tous les pur et dur cathares sont allés là, ont écouté ça et ont dit « Amen ! » Merveilleux, n'est-ce pas ? S'il y en a d'entre vous qui écoutez ça, prenez-en pour votre grade. Ensuite, ce n'était pas fini ! Il a amené un cortège, une procession, dans l'endroit où étaient brûlés les cathares. Il a recommencé ses coups d'ancensoirs, comme l'évêque, M. Pape, le faisait faire dans la chambre de torture en Argentine. Ils ont recommencé ici, à mettre leurs incensoirs, là où ont été brûlés les cathares, avec la même chanson. Et bien voilà, ici, nous pardonnons aux moines, inquisiteurs, aux dominicains, à l'évêque de Toulouse-Poulk, un autre évêque à la Mormolneuil, là, qui avait brûlé les cathares ici. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Gros déclarations partout, évidemment, dans la Dépêche du Midi, dans tous les journaux, parce qu'eux, ils ont accès, ils ont des pages entières. Et voilà le travail, voilà le travail. Alors l'énergie cathare ici, on a repris un coup, avec cette préparation Église catholique. Les purédures cathares, on dit Amen. Ah oui, parce que nous, on est amour, et ils sont devenus New Age ou quoi ? Ah ben voilà, maintenant c'est bien. C'est du clip-out, tout ça, encore une fois, comme je dis tout le temps. Bon alors, ce qu'on est venu faire ici, il s'agit de remettre un peu d'équerre à l'énergie de mon Seigneur, qui a été un peu interféré, comme vous le savez. Alors, on n'a pas pu monter au château, on voulait me mettre là-haut, autour. On est venu ici, qui est le point, on va appeler ça un vortex caché, parce que chaque fois que vous avez un site sacré, vous avez un vortex caché. Que ne connaissent que les initiés, ils n'ont pas besoin d'aller au vortex caché. C'est le cas des cathédrales, des pyramides d'Egypte, de tout ce que vous voulez. Donc, nous, on le met ici. Alors, on met un cristal du 11ème chakra, pour redonner la lumière qui était mon Seigneur avant, qui était une lumière comme ça, qui montait. C'est un chakra du 11ème chakra. Cristal du 11ème chakra, qui part comme ça, en gerbe, donc qui amène l'illumination. Alors, c'est ça qu'on met, on redemande l'illumination ici à mon Seigneur. Autour, on a mis 6 pierres, 6 étant le chiffre que vous avez retrouvé dans les rapports de ce tâche. Bon, c'est un saut de Métatron, mais comme il y a beaucoup de bazar autour de Métatron, on en causera, on en causera. Alors, 11 tours, on a mis 6 pierres, puisque je vais faire une étoile à 6 branches, qui est le symbole plutôt d'une dimension supérieure. Alors, on a mis ici le symbole des Amérindiens, là, les nouvelles lois spirituelles et universelles. Alors, ici, on met le symbole de la liberté de l'homme, loi spirituelle de la liberté de l'homme. Ça veut dire que l'homme doit être libre. Pas d'interférences. Quand on met ça, on dit, il n'y a plus d'interférences, c'est fini. Ce signe est également supervisé par Kuan Yin, que tout le monde connaît. Ah, si vous ne connaissez pas Kuan Yin, mettez-vous Aldecker avec Kuan Yin. Kuan Yin est plus ou moins la directrice d'un conseil des juges qui sont neufs, qui sont pour le système solaire, le cadran. En principe, sur Saturne, vous allez voir le rapport de stage pour expliquer dedans. Alors, pourquoi on met ce signe-là ? C'est parce qu'on demande le jugement en nous. Un jugement universel et spirituel, justement, sur toutes ces interférences. Y compris sur l'église catholique, l'église satanique. Parce que M. Pape, il devrait être en prison, alors qu'il est, au lieu d'envoyer des évêques mettre des coups d'encensoir dans des sites sacrés comme celui-là. On demande à Kuan Yin de faire un jugement spécial sur la planète Terre en ce moment, pour toutes ces interférences. Premièrement une. Deux. Toutes les interférences qui sont faites contre les équipages de la Confédération Intergalactique de Lumières, Confédération des Mondes Libres, Frotte d'Ashtar, Sananda, Danisis, etc. Pour que cesse toute l'interférence que nous font les archons, Illuminati et compagnie. Donc ça, cette loi, elle est faite pour ça. C'est pour ça qu'on la met avec une étoile à six branches. En plus de demander que l'illumination revienne sur mon signe. Voilà. C'est ce qu'on fait. Et ça, on le déclare au nom du grand conseil, donc, des juges. Conseil du karma. Karma voulant dire autre chose. On en reparlera, mais pas ce que veut l'enseigne le New Age des éthériques. C'est pas ça du tout. C'est une loi de jugement universel, ça, spirituel. D'accord ? Donc, on demande que ceci soit consacré au nom de la loi spirituelle de la liberté de l'homme et du conseil du neuf des juges de cet homme. Que ceci soit dit, fait !